Pourquoi Peroué ? D'après les analyses, il paraît que je ne peux pas le confirmer, mais après les statistiques, nous avons d'abord autant de vent sur Peroué qu'à Zébruche, par rapport à ce qui souffle à la côte. Donc ça, c'est un premier point. On est dans un axe assez ouvert, où les vents sont favorables pour le développement aéolien. Nous avons eu la chance, à l'époque, avec la PBE, d'avoir une des premières éoliennes en Brabant-Ouallon, qui n'était peut-être pas la plus performante, mais au moins on a mis le pied à l'étrier. Donc l'éolienne fait partie aujourd'hui du paysage perusien et était facilement acceptée par la population. Nous sommes très fiers et très heureux que nous avons pu réaliser ce parc en si peu de temps. Donc l'obtention du permis définitif en janvier 2012 et lancement des travaux des premières pelletées en juin 2012, donc moins de six mois après l'obtention des permis. Et donc la finalisation du parc en décembre 2012, donc en six mois de temps. Six mois pour six éoliennes, c'est très rapide. Pour moi personnellement, le parc éolien de Pervé est une première dans différents sens. Comme chef de projet, c'était mon premier projet en Wallonie. C'était mon premier parc éolien avec Vestas, le constructeur des éoliennes. Et c'était la première réalisation en coopération avec une deuxième partie. Alors j'ai collaboré avec Aspiravi et Vestas de manière très positive et j'ai senti l'expertise et l'expérience de tous mes collègues qui ont participé. L'éolien, ce n'est pas possible. en ce sens que les entreprises ont trouvé un certain nombre de choses pour réaliser un projet ensemble, nous pensons à Per W, en en de longues années, Bastogne, Ypres, où ces deux entreprises ont été créés, parce que ce sont deux entreprises qui ont une vision commune et qu'ils ont réalisent un objectif optimal. Je pense que maintenant, on va voir que les parties s'aménagent, mais la collaboration avec Aspiravi s'aménagent depuis 15 ans, et je pense que c'est très spécial, c'est qu'on peut travailler tous ces années avec deux entreprises. On a eu quelques soucis techniques au niveau du transport, parce qu'il fallait passer au-dessus de l'autoroute, et les ponts existants n'étaient pas assez résistants, donc on a mis tout en œuvre pour prendre les contacts qu'il fallait avec les gens qu'il fallait sur les communes voisines. Et c'est vrai que tout le monde s'y est mis pour que le projet aboutisse plus ou moins facilement. Mais je reste quand même un peu ébahi du temps qu'il faut pour un tel projet, parce que c'est quand même un projet d'avenir de toute façon. Je voudrais également remercier tous les riverains, parce que la réalisation d'un tel chantier demande une certaine indulgence de la part des riverains. On a quand même dû bloquer pendant quelques jours, par exemple, la chaussée romaine. Et donc, on voulait quand même les remercier pour leur patience et leur indulgence. Et alors, je souhaiterais également dire aux riverains que nous restons à leur disposition pendant toute la durée de l'exploitation du parc éolien, que en cas de souci ou de problème, ils peuvent toujours nous contacterer. Wm oké, voilà! Naast al onze collega's en medewerkers, we wensen graag de gemeente Perwee te bedanken, want eigenlijk hebben we hier toch al een ganse geschiedenis achter de rug. We hebben hier in de periode 2006, la 1e project operationeel gemaakt. Il y avait parlé d'un prochain projet, et maintenant nous sommes heureux que nous soutenons depuis cette période de la communauté Peroué. Nous pouvons nous soutenir pour notre grâce et que nous pourrons à un nouveau projet. Dans Peroué, il y a 100e tourbine d'Elektra Wings. Au début de l'Elektra Wings, nous n'avons jamais voulu que nous avons pu arriver. Mais nous espérons de 200e tourbine. Sous-titrage Société Radio-Canada